Générique Tours serait la deuxième ville de France la plus chère sur le coût du transport étudiant. C'est ce qu'affirme le syndicat UNEF dans son dernier rapport sur le coût de la vie étudiantine. Mais à y regarder de plus près, ce classement est faux. Une mensualité étudiante coûte 27,60 euros. Multiplé par 12, on retrouve bien le chiffre avancé par le syndicat étudiant. Cependant, ils ont ignoré qu'en cas d'achat 12 mois consécutifs, la dernière mensualité est offerte. Un an de transport coûte donc que 303 euros et non pas 331. Si on corrige cette erreur de 28 euros, Tours se trouve en fait en cinquième position et non pas en deuxième dans le classement des villes les plus chères en transport étudiantin. L'UNEF reconnaît son erreur mais maintient son message. Effectivement, entre le 321 euros et 303 euros, il y a peut-être un petit peu une distorsion. Pour autant, ça n'élite pas le problème dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que face à ce qu'il y est proposé aux étudiants, les prix restent exorbitants et ne prennent pas du tout en compte la situation des jeunes et des villes bleues de manière déraisonnable et sans tenir compte de la situation propre des étudiants. On a mis en place des tarifs qui sont tout à fait exorbitants. La mairie de Tours rejette ces allégations. La ville a été élue meilleur réseau de France. Le prix du transport étudiant n'a pas augmenté depuis 5 ans et le vélo est un moyen de transport rendu accessible par l'agglomération. Pour lui, le problème est ailleurs. Le bon prix est autour de 250 à 300 euros. On est dedans. Donc on peut toujours revendiquer, exiger, mais il y a des réalités qui s'imposent. Celles des équilibres financiers, celles des financements. Les collectivités locales font très attention aux financements qu'elles doivent distribuer. Et donc je pense que le prix proposé à Tours est tout à fait acceptable. Évidemment, chacun est dans son rôle. Le transport à Tours reste élevé, mais pas autant que ce que prétend l'UNEF. Si on applique la correction de moins 28% au classement du coût global, Tours passe de la 20e place à la 28e position, avec un coût moyen des dépenses mensuelles à 706 euros. Tours rejoint ainsi le bas du classement entre Clermont-Ferrand et Angers. Condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent et ayant bénéficié d'une grâce présidentielle partielle, Jacqueline Sauvage ne fera finalement pas appel. En première instance, elle avait été reconnue coupable d'avoir tué son mari de trois coups de fusil. C'était en 2012. Âgée de 68 ans, elle se dit aujourd'hui épuisée par l'acharnement judiciaire à son encontre. Ces avocats ont indiqué que leur cliente pourra déposer une nouvelle demande de libération conditionnelle si elle le souhaite. Depuis hier, Richelieu a pris des airs de Chinatown. Bien normal, puisque la ville cardinale déjà jumelée avec celle de Wujen accueille jusqu'au 23 août son premier festival du cinéma chinois. Et pour cette première édition, un parrain d'exception, le réalisateur Claude Lelouch, qui donnait le coup d'envoi hier soir au cinéma Le Majestique. Les festivals de cinéma, je dis bien, tous les festivals de cinéma sont formidables. Tous. De Cannes à celui-ci. À l'initiative de ce festival, Pierre Witterhoven, habitant de riches lieux, mais surtout scénariste de bon nombre de films signés Lelouch. J'ai un grand sens de l'amitié. Et Pierre Witterhoven, qui a eu l'idée de ce festival, avec qui je travaille depuis un peu plus de 50 ans, on a fait plein de films ensemble, j'ai trouvé son idée formidable, et il m'a dit, on serait ravi que ce soit toi qui sois le premier parrain de ce festival. Et à chaque fois qu'on fait un festival de cinéma, c'est une bonne idée pour le cinéma en général. Voilà, donc comme il n'y avait que des bonnes raisons, j'ai accepté. Côté programmation, pas moins de 14 films. Des classiques comme In the Mood for Love de Wong Kar-wai, ou encore The Assassin de Wu Chiachian, mais aussi des inédits. C'est moi qui ai fait la sélection de tous ces films, que j'avais vus, que j'ai aimés. C'est un cinéma de très grande qualité, et des metteurs en scène prestigieux, d'ailleurs qui ont des prix à Cannes, à Venise, à Berlin. C'est quelque chose d'incontournable. Le fil rouge de tous ces films, La Femme, l'autre grande passion de l'homme aux 46 films. J'ai toujours dit que les femmes étaient des hommes réussis. Je le pense profondément. Je fais des films pour les femmes. C'est mon public préféré. Je trouve que les femmes ont mieux compris le monde dans lequel on vit. Elles sont plus courageuses, moins tricheuses. Je trouve qu'il faut leur rendre hommage de plus en plus. Et pour rendre hommage à ces femmes si chères, au cœur du cinéaste, premier temps fort de ce festival, la projection ce soir en avant-première de la version remasterisée du film Un homme et une femme en présence du réalisateur et de son actrice Anouk Aime. Des lunettes, des sacoches, des téléphones et des permis de conduire attendent leurs propriétaires au service des objets trouvés de la mairie de Tours. Parmi les biens les plus apportés ici, des clés. Il y en a des dizaines. Si elles ne sont pas réclamées d'ici quatre mois, elles seront détruites. Autre objet stocké ici, des papiers d'identité, dont les propriétaires vont être contactés dans les plus brefs délais. On récupère beaucoup d'objets par le commissariat Rue Marceau, la police nationale une fois par semaine, après tous les postes d'annexe de la police municipale aussi. Les gens aussi peuvent déposer à la mairie après s'être transférés chez nous. Pour découvrir le reste des objets perdus ou abandonnés, direction un local de stockage boulevard Hurteloup. A l'entrée de l'entrepôt, trois balises pleines de vêtements qui ont été récupérées dans la rue il y a quelques jours. D'autres objets sont là depuis plus longtemps. Exemple avec cette poussette, des casques de moto ou encore cet appareil pour mesurer la tension artérielle. On a des trentinettes, on a des sacs de golf, on a deux moteurs de bateau, on a même des bouteilles de vin. Des fours, des toiles de tente, des vélos ou encore des enjoliveurs. S'ils ne sont pas récupérés dans l'année, ces objets seront revendus aux enchères. Les téléphones et les ordinateurs, eux, seront donnés à des associations. Un derby pour se relancer. Après trois matchs sans victoire, le Tourès a enfin l'occasion de lancer sa saison en se déplaçant sur la pelouse du voisin Nürtet. Un adversaire que les Tourangeaux connaissent bien pour les avoir affrontés il y a un mois en match amical. Une victoire de but à zéro, mais le contexte est bien différent cette fois. On attend une performance aboutie totale. On en a fait une aboutie, mais pas totale, contre Lens. Et puis on en a fait deux en championnat qui nous comblènent le pas et qui ne comblènent évidemment à personne. Et pour cause, le Tour FC reste sur deux matchs nuls et une défaite en championnat, sans compter l'élimination la semaine dernière en Coupe de la Ligue sur la pelouse d'Orléans. Si la marge d'erreur existe encore et qu'il va falloir du ton à Fabien Mercadel pour mettre en place ses idées, une première victoire serait la bienvenue. Si on a eu une déception sur le dernier match, c'est au niveau de l'état d'esprit. Mais ça, on en a parlé entre nous, entre guillemets en famille. Et ça, l'état d'esprit, ce n'est pas un état d'esprit général sur la durée. C'était juste sur ce match-là, on l'a mal abordé. Donc on s'est mis dans d'autres conditions. Il n'y aura pas de révolution. Malgré tout, un changement de taille est à signaler. Le retour d'Aris Belkebla. Le milieu de terrain algérien est rentré de ses Jeux olympiques et sera vraisemblablement titulaire face à New York. Il y a des chances qu'il débute parce qu'il a joué avec sa sélection. Maintenant, qu'on soit bien clair, je n'attends pas d'Aris qu'il soit le zéro de l'équipe. Ce n'est pas du tout son profil. C'est un garçon qui se mettra au service du collectif. Donc on a travaillé avec lui aussi tactiquement pour qu'il puisse encore une fois s'intégrer dans le groupe. Place maintenant au terrain. Les Tourangeaux partiront du centre d'entraînement demain matin pour un coup d'envoi à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada ...